Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale car, bon, hier on a parlé d'Infinity War, demain c'est la sortie d'Infinity War et du coup la vidéo du jour n'a pas vraiment de rapport avec Infinity War. Elle est plutôt générale par rapport au MCU. On le sait, ça fait déjà un peu plus de 10 ans normalement qu'on a des films dans le MCU. La phase 3 va bientôt se terminer, donc l'année prochaine, mais là c'est le début, c'est là qu'on arrive vraiment à la fin de la phase 3 avec Infinity War. Et j'avais envie de parler avec vous de l'avenir du MCU. Car en 10 ans, on a vu pas mal de choses, mais on sait que par rapport au comics, c'est une petite fraction. Du coup, il y a beaucoup de questions à se poser. Que va faire Marvel dans le MCU pour nous rafraîchir, nous donner toujours envie d'y aller ? Est-ce que les films de super-héros ne vont pas justement nous lasser ou autre ? Voilà, c'est plein de sujets, de discussions que je veux avoir avec vous. Donc, petite vidéo assez spéciale et presque un peu personnelle. Allez, on commence tout ça. Demain, vous le savez, nous arrivons à Infinity War. Et ça marque pratiquement la fin pour la phase 3 de Marvel. En effet, la véritable fin est pour Avengers 4. Mais vu qu'Avengers 4 est lié à Infinity War, donc Avengers 3, je pense qu'il est temps de parler un peu de l'avenir du MCU entre les infos que l'on a et ce que je présente et ce que j'aimerais avoir. Alors, tout d'abord, voyons un peu cette fin de phase 3. Nous avons Infinity War qui va arriver et nous savons surtout que c'est Avengers 4 qui va clôturer cette troisième phase. Mais entre les deux films, qu'est-ce que l'on retrouve ? Eh bien, tout d'abord, nous retrouvons Ant-Man and the Wasp et plus tard, nous verrons donc Captain Marvel. Seulement deux films entre les deux gros monuments de cette troisième phase. Et après cette phase, nous retrouvons donc la phase 4. D'après les frères Rousseau, la différence entre la phase 3 et la phase 4 sera vraiment radicale. En effet, après Avengers 4, qui marquera donc la fin de cette phase, cela revient directement pour eux à fermer un livre, livre comprenant du coup les trois premières phases, pour commencer à écrire un tout nouveau livre, une toute nouvelle histoire avec cette phase 4. Donc, vous l'aurez compris, on va vraiment découvrir quelque chose de nouveau. Et en même temps, ça se comprend. Déjà, d'un côté, on va perdre de gros monuments. On sait déjà que normalement, Robert Donnay Jr., Chris Evans et même Chris Emworth ne devraient sans doute pas renouveler leur contrat. Donc, on perd déjà les trois géants. Et il est même possible que l'on perd Banner et d'autres héros qui sont là depuis assez longtemps. Donc, on va vraiment perdre les géants, on va perdre ceux qui ont tout commencé pour se retrouver avec une toute nouvelle génération. Mais bon, il faut quand même se rassurer. Cette nouvelle génération, on la connaît un peu. Déjà, nous avons les Guardians of the Galaxy qui doivent au moins revenir pour un film. Nous allons aussi retrouver Doctor Strange, Spider-Man, il y aura aussi Black Panther. Donc, on ne sera pas perdu vu qu'on connaît déjà une partie des héros. Mais avec cette phase 4 et même l'avenir du MCU, il n'y a vraiment pas de quoi paniquer. En effet, Kevin Feige, nous l'a dit, il n'y a pas si longtemps, il a au moins une vingtaine de films en tête pour le MCU. Donc, 20 films, ça fait beaucoup. Et parmi cette liste, ils ne nous ont pas donné de liste, mais on pense pouvoir retrouver par exemple un Doctor Strange 2, un Captain Marvel 2, tout simplement, même un Spider-Man 2, les Guardians of the Galaxy 3 qui vont aussi se faire. Nous pouvons même penser à un Black Panther 2, car quand même, je pense que ces séries vont continuer. Il y aurait peut-être même du coup, un Ant-Man 3, et peut-être, vu que ça fait partie des rumeurs, et que c'est à peine au scénario, un Black Widow. Il y a une rumeur aussi qui parle des Eternels, mais ça, j'en parlerai plus tard, car c'est une rumeur. Et à mes yeux, pour le moment, ce n'est peut-être pas le moment de lancer cette licence. Mais du coup, il ne faut vraiment pas s'inquiéter, visiblement, Marvel sait ce qu'il fait avec son univers. Et pour ceux qui se diraient que justement, Marvel, vu qu'ils ont perdu les gros monuments, vont commencer à utiliser des euros de moins en moins connus dans leur film, eh bien déjà, je tiens à les rassurer, car avec le rachat de la Fox, ils ont récupéré du coup, de nouvelles possibilités, de nouvelles équipes avec les X-Men, ils ont aussi récupéré les 4 Fantastiques, ils pourront même utiliser par exemple Deadpool, de nouvelles licences qui vont rejoindre l'écurie Marvel, pour donner un florillage de films. Vraiment, il y aura beaucoup de choses, on le sait déjà, dans l'univers des X-Men, il y a pas mal de sujets, donc de quoi donner du contenu pour le MCU. Mais tout ça, c'est un peu toutes les nouvelles, toutes les rumeurs qu'on a eues depuis plusieurs mois. Et maintenant, il est temps qu'on parle un peu entre nous. Alors déjà, pour ceux qui se posent plusieurs questions, surtout sur le fait de perdre de gros géants, est-ce que cela sera fatal au film, et même directement à l'univers du MCU ? Eh bien, je tenais un peu à les rassurer. C'est vrai qu'on va perdre Stark, par exemple, ou Rogers, mais on connaît déjà des prétendants possibles pour eux. En effet, pour Captain America, on sait très bien que Bucky peut reprendre le costume, ainsi que le faucon, cela s'est déjà produit dans les comics, donc cela peut se produire au niveau des films sans souci. Pour Iron Man, les premières personnes penseront surtout à Pepper Potts, mais très récemment, avec l'apparition de Shoei, il m'est venu l'idée que justement, la jeune fille pouvait reprendre la place de Riri Williams, comme dans les comics, pour devenir Iron Earth. Côté bonheur, ça va être beaucoup plus dur, s'il doit vraiment disparaître pour le remplacer, même si on sait que c'est possible et que ça a été fait dans les comics. Et côté Thor, vu que le marteau, normalement, niveau comics, devait donner les pouvoirs, mais que là, ce n'est pas le cas, vu que c'est Thor qui possède les pouvoirs, ça va être aussi très compliqué de le remplacer. Après, une autre question qu'on peut se poser avec tout ce qu'ils ont eu, ça fait déjà 10 ans qu'on a des films de super-héros, et visiblement, Feige a en an moins encore 20 en tête, est-ce que les films de super-héros ne vont pas disparaître ou lasser leur public ? À ce sujet, c'est à voir. Si Marvel continue un peu comme ils font, je pense qu'avec le temps, ça peut vraiment lasser le public. Mais si Marvel fait cela intelligemment, comme ils l'ont montré à plusieurs reprises, eh bien, en fait, on va toujours avoir la hype. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, car il y a des sujets qui sont très adaptés pour des héros. On le voit très bien, par exemple, les Guardians of the Galaxy, ça n'est pas du cosmique, Captain Marvel aussi, on peut faire quelque chose de cosmique, de la SF, donc ça peut être vraiment bien, on peut tout retrouver en SF. Avec Black Widow, par exemple, on peut avoir de l'espionnage, comme on l'a vu avec Captain America Winter Soldier. Après, on peut retrouver plein de styles, avec par exemple Doctor Strange et de la magie, où justement les mondes Asgardiens, c'est clairement du fantastique. Donc on peut découvrir d'autres aspects de l'univers Marvel. Il y a vraiment toutes sortes. En fait, si on sait gérer les héros, il y a toutes sortes de styles de films que l'on peut mettre. Et c'est ça qui serait sympa, si Marvel, justement, développe ses personnages dans de telles ambiances, ça changerait du tout au tout. On l'a vu par exemple, là, c'est au niveau de la Fox, mais par exemple, la bande annonce des nouveaux mutants, elle est vachement étrange, mais du coup, ça peut être juste génial et changer d'ambiance pour sortir un peu du monde des super-héros. À présent, voilà, j'essaie de rassurer un peu les gens, mais j'ai aussi envie de donner mon avis par rapport au MCU et ce que j'aimerais voir. Pour moi, la licence Avengers, c'est la licence phare tout simplement de Marvel et du MCU. Pour moi, ils ne peuvent pas du tout la supprimer ou diminuer l'équipe ou autre. À mes yeux, ils doivent vraiment garder une équipe assez grande. C'est pour ça que, pour moi, la phase 4 devrait contenir ce que j'appelle des films un peu transition, des films génération, comme on dit actuellement avec les comics de Marvel, où l'on verrait cette étape de transition où, par exemple, le Faucon ou Bucky prendraient la place de Captain ou tout simplement, par exemple, Riri qui prendrait la place d'Iron Man. Ce genre de film permettrait déjà, d'un côté, d'enrichir les nouveaux personnages, mais toujours de garder les héros et de relancer leurs aventures en solo par rapport à ce genre de sujet. Après, bien sûr, comme je l'ai dit, je pense qu'on va toujours avoir des continuités d'aventure pour Captain Marvel, Doctor Strange, Black Panther, Spider-Man, Les Gardiens de la Galaxie, Hand Man, ça, ça devrait encore continuer pour la phase 4. Et pour moi, ce qu'il devrait faire, c'est sortir un film Avengers tous les 5, voire même tous les 8 ans, pour qu'il y ait à chaque fois un film solo d'un genre, de toutes sortes de genres pour développer le personnage et qu'au bout d'un certain temps, ils se ressemblent tous pour une grande menace et non d'avoir tous, par exemple, les 2 ans, 3 ans, un film Avengers où tout se ressemble et basta. Pour moi, il est très important que chaque héros se développe et qu'après, on fasse des films Avengers pour tous les rallier sur une cause. Côté cosmique, bien sûr, bon, je sais, les Gardiens de la Galaxie 3 vont continuer, mais je pense qu'il serait sympa déjà de mettre en place un film Nova pour la phase 4. Pour moi, ce serait vraiment pas sympa, mais juste logique. Vu qu'à mes yeux, je pense que Bissandard va être détruit, ce serait plus logique du coup de lancer la licence des Nova. Et après, surtout avec les Gardiens de la Galaxie 3 où normalement, Adam Warlock devrait faire son apparition, je pense qu'il serait vraiment très utile à mes yeux en tout cas de lancer après un film solo à Nan Warlock. Puis, il y aura donc cette phase 5. Je m'avance un peu en parlant de phase 5, mais pour moi, c'est un peu, je vous parle là comme ça, comment je gérerai un peu le portefeuille de Marvel. Et pour moi, la phase 4, c'est ce que j'ai dit, les nouveaux héros, l'époque de transition, monter un peu le cosmique, faire apparaître encore de nouveaux héros. Et pour moi, dans la phase 5, c'est commencer à intégrer les licences de la Fox, c'est-à-dire de commencer à intégrer l'X-Men, toutes les équipes d'X-Men, Magneto, Deadpool, toutes les distances X-Men possibles de commencer à en sortir une par an. Et par exemple, pendant 5-8 ans, de sortir à chaque fois une nouvelle distance sur l'X-Men. De sortir aussi les 4 fantastiques et donc tous les dérivés qu'il y avait, toutes les améliorations cosmiques. Par exemple, côté cosmique, on pourrait avoir l'apparition du Silver Surfer et de Galactus. Je pense qu'il serait très utile, surtout phase 5, de commencer aussi à parler de Terre parallèle pour refaire surgir des héros comme par exemple Captain America ou Iron Man avec l'identité de Steve Rogers ou de Stark mais dans un univers parallèle avec un tout nouvel acteur pour donner de nouvelles aventures et de nouvelles possibilités pour qu'à la fin de la phase 5, Marvel termine avec un Secret Wars pour détruire tous leurs univers et les rassembler en un seul lieu. Pourquoi je dis ça ? Car avec ce Secret Wars et ce début de phase 6, tous les héros, tous les héros présents et qu'on voit dans tous les univers seraient rassemblés dans un seul monde. Déjà, cela reflèterait un peu ce qu'on retrouve dans les comics mais surtout, cela permettait de mélanger différentes licences, de retrouver un Captain America dans un autre monde plus jeune pour du coup relancer les films Captain America dans le nouvel univers et surtout, à mes yeux, cette grande importance de mélanger toutes ces séries, c'est que tous les personnages seront sur un seul monde et on pourra enfin commencer à apercevoir une véritable arrivée d'événements identiques aux comics. Pourquoi je dis ça ? Eh bien justement, en mélangeant tous les univers, on pourrait se retrouver avec un Avengers sous X-Men avec un Fear Itself avec un Secret Invasion et surtout avec une équipe d'Avengers qui sera du coup composée de tous les membres d'Avengers qu'on connaît y compris des membres des X-Men ou autre et voilà, ça serait vraiment un monde glorifié qui serait beaucoup plus proche des comics et c'est là toute l'importance. Le fait qu'il soit beaucoup plus diversifié, qu'il y ait beaucoup plus de héros et plus proche des comics permettrait du coup d'adapter beaucoup plus de scénarios et beaucoup plus d'évent. Voilà un peu comment j'imaginerai l'avenir du MCU mais je sais que voilà, je ne suis pas le maître d'oeuvre, je ne sais pas ce qu'il pense et je ne sais pas ce qu'il veut faire donc voilà un peu sur mon avis sur tout ce qui est du MCU. Je pense que je vais arrêter là pour arrêter de vous embêter. Voilà, j'espère que cette petite vidéo tranquillou vous a plu. Enfin, elle était tranquillou mais on a discuté un peu entre nous et surtout, j'ai donné mon avis, ça a quand même fait à peu près 9-10 minutes donc c'est quand même long. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si vous avez d'autres idées par exemple vous, pour le MCU ça serait cool d'en discuter, c'est toujours sympa de voir. Demain, peut-être, je dis bien peut-être si on a atteint d'un côté les 100 abonnés et si surtout j'ai réussi à récupérer le prologue en avance, il y aura une 8ème vidéo qui n'était même pas prévue à la base et cette vidéo traitera du prologue d'Infinity War donc je vais essayer de la voir assez rapidement pour monter sans doute la vidéo et parler du prologue d'Infinity War juste avant que vous puissiez voir le film le soir même ou le reste du temps dans la semaine. Sur ce voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous pouvez toujours me laisser un pouce bleu ou un pouce rouge dans tous les cas bleu ou rouge mais surtout mettez-moi en commentaire pas si vous avez aimé ou non vraiment ma vidéo mais vos avis sur l'avenir du futur du MCU si vous êtes d'accord avec moi si vous avez d'autres idées d'histoire qu'on fasse une petite discussion bien sympa. Vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux avec d'un côté Facebook et de l'autre côté Twitter. Vous pouvez aussi partager ma vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sur ce Ciao tout le monde et à la prochaine.